Bon mardi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Aujourd'hui on va parler de toutes les crises existentielles, la crise d'adolescence, la crise de la trentaine, la crise de la quarantaine. Toutes ces crises peuvent vous faire mal au couple notamment, donc on va voir comment on gère ça. Je m'appelle Bruno Marshall et depuis 1999, chaque semaine je vous crée des formations, des formations audio qui durent 2h30 environ par fichier de 15 minutes. Et ces formations vous permettent de traverser vos crises de couple. Alors il est normal quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans de traverser une crise. Vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer leur crise. Vous, vous êtes au bon endroit avec cette team de pirates. Vous avez 220 formations qui vont vous aider à passer la crise. Vous ne faites pas les 220 formations surtout, vous faites une des formations, deux formations, trois formations, ce que vous voulez. Vous avez le catalogue dans l'inscriptive de cette vidéo sur la fichier plus. Quand vous cliquez sur le lien sur le catalogue, je vous offre une formation gratuite, le Best of 2023. Vous aurez aussi accès au canal Telegram où toute la journée je vous mets des textes et des vidéos courtes pour vous aider à mettre en application les formations. Et vous aurez droit aussi au canal Facebook des pirates où vous allez pouvoir vous faire aider par les autres pirates pour mettre en application ce que vous apprenez dans les formations. Tout ça c'est sur le même lien et vous allez voir que souvent la crise de couple est concomitante à une crise existentielle, mais pas forcément. En tout cas que ce soit lié à une crise existentielle ou pas, vous avez des moyens avec les formations de passer votre crise, d'aller dans la phase 4, la phase de grande intimité et de faire en sorte que vos enfants ne quittent pas le domicile toutes les semaines pour aller chez votre autre conjoint et finissent chez le psy. Donc tandis que l'adolescence finalement est socialement reconnue comme un moment de bouleversements normaux, la crise de la trentaine reste souvent incomprise, si vous en parlez avec vos amis, ils ne connaissent pas ou ils disent « laisse tomber, le couple est mort ». Les individus en crise sont perçus souvent, c'est ce que vous me dites, quand on se parle ou sur Facebook, les individus sont perçus comme déraisonnables, imprévisibles, égoïstes et ils remettent en question leur choix de vie le plus souvent. Quand on est en crise d'ando, par exemple, on va remettre en cause l'équilibre familial, les parents. Quand on est en couple, ce n'est pas les parents qu'on remet en cause, quoi que ça arrive parfois, mais c'est souvent le conjoint. Cette remise en cause fait partie intégrante du développement humain et la difficulté réside souvent dans l'isolement que cette crise impose au couple. Quand votre conjoint fait sa crise, il vous met en position d'isolement et ça fait souffrir. Alors évidemment, les solutions traditionnelles que l'on vous propose souvent échouent car elles visent à maintenir, à accentuer le statu quo. Votre conjoint vous met dans l'isolement et on vous conseille un silence radio, une lettre magique ou un « fume-moi je te suis ». Donc un éloignement qui ne fait que renforcer cet isolement et donc qui va faire que si vous faites un silence radio, par exemple, votre couple va être définitivement terminé. Sauf si, évidemment, vous ne faites pas le silence radio suffisamment longtemps et que vous arrivez à en sortir avant qu'il y ait trop de dégâts. Mais si vous faites un silence radio plus ou moins complet, le couple est en grave difficulté. Donc cette immobilité mène souvent à des ruptures, si on vous conseille le silence radio ou le « fume-moi je te suis ». Donc les approches conventionnelles vont encourager finalement la séparation. Le soutien et la patience, évidemment, sont importantes, mais vous devez quand même aborder avec le soutien et la patience vis-à-vis de votre conjoint, vous devez aussi aborder le besoin de transformation interne que vous avez chez vous. La crise de la trentaine exige une reconfiguration, une métamorphose similaire à celle vécue lors de l'adolescence par votre conjoint, dont vous devez vous adapter. L'analogie avec l'adolescence offre une perspective tout à fait intéressante. La crise de la trentaine, comme celle de l'adolescence, n'est pas une destruction mais une reconstruction. Donc votre conjoint, au début, veut détruire la phase 2, la phase de sécurisation, pour aller vers une reconstruction, mais à la phase 4. Donc il y a toujours une destruction, mais si on ne fait pas attention, vous avez des personnes autour de vous qui ont divorcé après plusieurs années, parce que la phase de destruction n'a pas été gérée. Donc si le couple adopte la vision de la reconstruction, au moins un des deux dans le couple, donc vous, vous allez pouvoir transformer votre couple plutôt que de le détruire, plutôt que de subir. Un changement fondamental, comme réévaluer par exemple les rêves de jeunesse de votre conjoint, ou redéfinir les priorités de vie, va faire que finalement votre conjoint va en sortir avec une réconciliation beaucoup plus profonde. La quarantaine est souvent surnommée la crise de la mi-vie, mais cette expression marque souvent un bouleversement plus profond. À cet âge, la vie semble déjà toute tracée, et toute remise en cause paraît une menace pour la stabilité acquise. Donc le couple peut se retrouver paralysé par la peur d'un effondrement identitaire, pourtant c'est précisément ce sentiment que vous vivez aujourd'hui de stagnation qui pousse à cette crise, c'est cette phase de sécurisation, c'est-à-dire le couple s'est renfermé sur lui, le travail, les enfants, la maison, et évidemment votre conjoint n'en peut plus et veut en sortir. Évidemment les méthodes traditionnelles qui vous conseillent et l'apaisement encouragent juste la distraction, changer d'emploi, acheter une nouvelle voiture, planifier un voyage comme le fait votre conjoint, ou prendre un petit chou, prendre un pansement, ne va pas lui donner de signification ni de solution. Les solutions superficielles que votre conjoint tente au moment de sa crise de la quarantaine ne font finalement que masquer le besoin de transformation intérieure à long terme. L'approche de votre conjoint, notamment prendre un pansement, une nouvelle activité ou un pansement adultère, cette approche finalement ne fera qu'intensifier la frustration de votre conjoint, car votre conjoint ne parviendra pas à se reconnecter lui-même. La clé de la crise de la quarantaine est de traiter votre conjoint finalement comme quelqu'un en adolescence, au lieu de le voir comme une menace, il faut le considérer comme une opportunité de réinvention de votre couple. La quarantaine permet une redéfinition des valeurs, des ambitions, en confrontant cette phase avec plutôt curiosité plutôt que de crainte, je sais que c'est dur ce que je vous demande, c'est pour ça que tous les jours je suis là pour vous aider à mettre en place des formations, et bien avec cette curiosité plutôt que de la crainte, vous allez pouvoir à nouveau évoluer ensemble vers une nouvelle forme de maturité partagée, c'est ce que j'appelle la phase de grande intimité. Donc vous pouvez changer vous aussi pendant la crise, puisque vous passerez aussi en phase 4, donc profitez de la crise de votre conjoint pour faire finalement votre mue aussi vers la phase 4, de la phase de sécurisation de votre couple vers la phase de grande intimité. Lorsque le conjoint finalement est entré dans sa crise existentielle, vous, le partenaire, vous avez pu au début, quand vous n'étiez pas encore un pirate, vous vous êtes senti impuissant. Vous avez vu celui que vous avez toujours connu se transformer, vous avez vu votre conjoint devenir un étranger. Évidemment, il est fréquent de penser que cette crise signe la fin de la relation, surtout si vous trouvez le psy de quartier qui vous dit « Ah, tous les couples se terminent, il faut accepter, etc. » Si votre psy de quartier ou votre ami ou votre tati Janine ou votre coach sur Internet n'a pas de solution, il vous dira « Allez, c'est tombé, il faut accepter ». Mais ce n'est pas qu'il faut accepter, c'est qu'il n'y a pas de solution à vous proposer. Heureusement, vous êtes ici au bon endroit, on vous propose des solutions rationnelles et qui fonctionnent bien. Évidemment, le psy de quartier oublie que le couple est un organisme vivant en constante évolution. Vous, vous allez l'apprendre et vous, vous allez réussir à passer en phase 4. Donc l'une des erreurs fréquentes est de tenter de raisonner ou de convaincre votre conjoint de revenir à la normale, ce que vous avez fait au début et qui est un interdit. Cette approche n'a fait qu'amplifier le sentiment de déconnexion de votre conjoint en crise, qui s'est sentie incompris, voire étouffé. Il s'agit maintenant de comprendre que la crise n'est pas une menace, mais une transition nécessaire. Donc vous pouvez comparer la crise existentielle à une reconnaissance de votre conjoint qui veut changer et votre couple va faire face non pas à une destruction, mais face à une renaissance. Si votre couple embrasse cette transition avec vous, évidemment grâce à vous plutôt qu'avec vous, puisque c'est vous qui allez faire le travail pour passer en phase 4 et votre conjoint vous remerciera plus tard. Il vous dira heureusement que tu as été fort, heureusement que tu as fait ça, sinon je ne sais pas où j'en serai aujourd'hui. Évidemment, votre conjoint, dans la phase de grande intimité, va retrouver avec vous la nouvelle forme de complicité et cette redécouverte mutuelle va vous permettre de vous régaler en phase 4. Les neurosciences montrent que le cerveau humain reste plastique tout au long de cette vie. Vous ne vouliez pas les mêmes choses à 20 ans qu'à 30 ou à 40. Donc cette plasticité permet une reprogrammation des schémas de pensée et donc une transformation du couple vers une nouvelle dynamique. Donc vous allez faire une liste de tout ce que vous voulez mettre en place et vous allez y arriver. Donc lorsque votre conjoint traverse finalement cette phase d'indépendance, ce qu'on appelle la phase d'exploration, la phase où il veut se séparer, être libre, trouver un pensement, etc. Et bien cette phase d'indépendance exacerbée peut bouleverser l'équilibre du couple. Ce phénomène est fréquent à la quarantaine où la recherche d'autonomie se fait ressentir avec plus de force, rappelant une adolescence tardive. Vous me dites souvent, j'ai l'impression que mon mari ou ma femme est devenu comme un adolescent. Le besoin de liberté que vous réclame votre conjoint, autrefois canalisé dans la routine familiale de la phase de sécurisation, va s'exprimer aujourd'hui de manière brutale, mettant en péril la stabilité de la relation. Si vous ne bougez pas et que votre mari ou votre femme bouge, ça peut être la fin du couple. Donc votre conjoint va bouger, il faut que vous bougiez aussi, mais que vous bougiez dans le bon sens. Le catalogue des formations est là pour vous apprendre tout ça. Donc ce désir de réaffirmation qu'a votre conjoint, une forme de réaffirmation de soi, je sors du rôle du mari ou de la femme, du papa ou de la maman, ce n'est pas une attaque personnelle contre vous, mais ça peut être ressenti personnellement au début. Et comme vous allez saouler votre conjoint, évidemment, votre conjoint peut vous dire effectivement que la relation est finie à force de le saouler parce qu'il ne sait pas comment s'en sortir. Donc souvent, votre première réaction avant de devenir un pirate aura été de tenter de ramener votre conjoint à la situation d'avant, la phase 2, la phase de sécurisation, cherchant à restaurer un équilibre ancien que vous connaissiez, qui ne marche plus, mais qui vous rassure. Cette approche évidemment échoue, car elle ignore le besoin de votre conjoint d'explorer de nouveaux horizons. Votre couple, pris dans cette dynamique, voit les frustrations s'accumuler de deux côtés et vous avez des amis qui ont divorcé à ce moment-là, puisque frustration contre frustration, ça finit par péter. Celui qui subit la crise, c'est-à-dire vous, se sent incompris, tandis que l'autre se sent rejeté. Donc une solution contre-intuitive est de favoriser cette indépendance plutôt que de la contrer. Et quand vous serez d'ailleurs en phase 4, vous serez beaucoup plus dans une phase d'interdépendance. Plutôt que d'accompagner ce besoin d'espace sans l'interpréter comme un abandon, car comme le montrent les recherches en neurosciences, le cerveau en crise est en quête de nouveaux stimuli, de nouvelles expériences. Donc n'essayez pas de ramener votre conjoint à la phase de sécurisation, il veut d'autres choses, de nouvelles expériences. Donc au début, comme vous ne voulez pas en faire, vous aussi, il veut aller les faire ailleurs. Plus tard, quand vous aurez compris comment fonctionne la phase 4, avec beaucoup plus d'ouverture vers des amis, etc., vous pourrez offrir à votre conjoint la possibilité d'explorer de nouveaux centres d'intérêt. Et ça va être finalement un moyen de renforcer votre relation à long terme en passant dans la phase 4. Il faut bien vous avouer que dans cette phase de sécurisation, vous ennuyez un peu. Et on va voir finalement, si on prend d'autres exemples, que la vie peut être beaucoup plus brouillonne et différente. Par exemple, face à une crise inattendue, il y a des personnes qui peuvent avoir des réactions totalement incongrues. L'intimité, notamment chez les personnes qui sont connues, qui sont célèbres, qui ont pignon-souris, rue, pardon, fait qu'on voit que même les couples célèbres, finalement, parfois, sortent de leur phase de sécurisation et vont explorer. Si on prend le Madonna, qui est une figure emblématique de la franchise provocante, incarne parfaitement cette tendance. Lors d'un concert à Londres, elle a révélé des détails intimes sur sa santé, sur sa vie privée, évoquant son coma artificiel, des aspects très personnels de sa sexualité. Alors cet état-là a choqué certains, mais ça soulève une question profonde. Jusqu'où, finalement, le couple peut-il permettre de dévoiler ses changements, son intimité, sa menacée, son équilibre ? Donc vous pouvez, comme Madonna, avoir des choses extraordinaires à raconter, mais ça veut dire que, certainement, la phase de sécurisation du couple de Madonna, il était un petit peu restreint pour elle, avec une personne exacerbée. Et là, la personne exacerbée qui est un Madonna, elle a eu besoin de faire exploser tout ça. Dans le cadre d'un couple, finalement, exposer son intimité peut être une arme à double tranchant, d'ailleurs. Mais vous devrez reparler sexualisation et sexualité, de façon soft au départ. Certains couples choisissent de tout dévoiler pour libérer une tension intérieure, mais cela peut devenir un fardeau pour le partenaire. Donc dans la phase 4, on ne serait pas obligé de tout livrer à votre conjoint. Si la révélation des résides, finalement, dépasse les limites du privé, ça peut être gênant. Quand Madonna dit sur scène tous ses problèmes, c'est certainement que dans son couple, ça doit boiter. Si vous parlez, vous, alors vous n'allez pas parler sur scène de vos problèmes, de crise existentielle de votre conjoint, mais si vous en parlez finalement à vos amis ou à vos parents, vous sortez des limites du privé. Si vous en parlez avec les pirates, c'est pour vous faire aider à bien mettre en application les formations. Vous n'êtes pas obligé de raconter tous les détails, mais vous dites, voilà, j'aimerais bien mettre ça en place, si je fais comme ça, ça marche comment ? Donc la difficulté, finalement, va résider dans la gestion de la vulnérabilité et de la répercussion publique quand vous parlez à vos amis. Lorsque la vie privée devient un spectacle, donc là, pour Madonna, c'était devant des milliers de personnes, pour vos amis, ça peut être devant deux ou trois personnes. Vous allez expliquer votre malheur, que votre conjoint fait ça, il fait ça, qu'il a pris un pansement, etc. Donc finalement, à chaque fois que vous allez mettre votre vie privée en spectacle, même si c'est devant trois amis auxquels vous avez l'impression de pouvoir faire confiance, eh bien la relation va se fragiliser sous le poids des jugements extérieurs et sur l'exposition, finalement, médiatique. L'exemple de Madonna, c'est une métaphore, évidemment, montre qu'il est possible, finalement, de transformer un couple en danger, un couple plus vulnérable, alors que si vous faites ce qu'il faut, votre couple peut devenir puissant. Le couple doit apprendre à gérer la frontière entre ce qui peut être partagé avec le monde extérieur et ce qui doit rester intime. Donc dans une crise de couple, les réactions bizarres de votre mari doivent rester dans le domaine de l'intimité, sous peine de se retourner contre vous. Cette gestion passe par une révélation des attentes de chacun en matière d'intimité, en matière de transparence. Donc vous allez laisser de l'intimité, de la transparence à votre conjoint dans la phase 4, la phase de grande intimité, où vous pourrez faire chacun des choses de votre côté, pas forcément sexuel, je ne parle pas de sexualité, vous pourrez jouer au golf pendant que votre conjoint fera du yoga, par exemple, dans une époque finalement où la sincérité est devenue une forme de performance, les neurosciences nous soulignent évidemment que l'importance de maintenir des espaces protégés au sein du couple sans en parler, notamment dans une crise à l'extérieur, est importante. Vous allez vous renforcer avec votre conjoint en décidant ensemble finalement que vous allez revenir évidemment dans la phase 4 et que vous pourrez faire des choses chacun de votre côté, entre guillemets, une activité le dimanche matin à chacun et vous retrouver à midi pour déjeuner ensemble avec des amis. Donc vous voyez que cette évolution, qui va être une évolution post-crise existentielle souvent, ou post-crise de la phase d'exploration, va vous permettre d'être plus heureux en couple. Évidemment, pendant des années, vous n'avez pas pu avoir connaissance à toutes ces informations. Évidemment, les révélations que je vous donne au fur et à mesure des déformations sont finalement comme des bombes qui vous permettent de revenir ensemble. Donc quand un couple est ensemble depuis longtemps, 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal qu'ils traversent des crises. C'est normal que souvent cette crise est liée à une crise existentielle, trentaine, quarantaine, et qui ressemble à une crise de l'adolescence. Et bien finalement, vous allez comprendre que le choc des réalités, le choc des vérités, va vous permettre de vous projeter en phase 4. Évitez évidemment de parler de trop de crises autour de vous parce que vous allez vous fâcher avec vos amis, vous allez les saouler. Et peut-être que ce que vous allez dire à vos amis un jour reviendront aux oreilles de votre conjoint parce qu'une fois que vous l'avez dit à des personnes, à des tiers, vous ne savez pas ce qu'ils vont en faire, on ne peut pas plus maîtriser d'informations. Peut-être qu'un jour, sous emprise de la colère ou de l'alcool, vos amis vont appeler votre conjoint pour leur dire ce qu'ils en pensent. Et donc ça va se retourner contre vous, tu as parlé, etc. Donc tout ça, on le garde ensemble. Donc votre couple va se réouvrir, mais va se réouvrir aux autres, non pas en allant raconter vos problèmes d'intimité, mais en passant des bons moments avec les autres. Les crises de couple sont normales, les crises existentielles, c'est normal. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne pas savoir les gérer, mais vous êtes au bon endroit avec les pirates. Je vous rappelle que vous retrouvez le catalogue des formations en descriptif de cette vidéo, sous l'affiché plus. Vous avez même une formation gratuite qui vous est offerte. Vous avez toutes les méthodes pour passer les crises de couple. Rassurez-vous, des milliers de pirates y sont arrivés, et il n'y a pas de raison que vous n'y arrivez pas non plus. Je vous souhaite la journée que vous méritez. Bon mardi les pirates, je vous kiffe, et je vous kiffe grave.